C'est un tango pastoral, une épopée pour 800 brebis des rouges de Guillaume. 13 heures, direction l'autoroute des vacances. 15 kilomètres d'ascension pour prendre enfin ses quartiers d'été tout là-haut, au-dessus du village de Roubion. A 29 ans, Romain aborde sa onzième transhumance, une course qu'il a minutieusement préparée pour éviter les bouchons et les axes trop fréquentés. Ce qui se passe en montagne, en général, c'est que comme on traverse des montagnes qui ne sont pas les nôtres, où il y a d'autres éleveurs, il faut prévenir les éleveurs chez qui on passe, pour faire nécessaire avec les bêtes, pour ne pas avoir à mélanger, que ce ne soit pas la galère après à trier. Pour Gwen, c'est une première dans le Mercantour, c'est elle qui restera 4 mois en estive. La bergère est arrivée de Lozère le matin même, un peu de fatigue sans doute, en attendant, la caméra ne sait pas trop son truc. C'est chouette, non ? La transhumance. Des broubis qui sont bien, jolies, qui mangent. Ok, allez, merci quand même. On reparlera ensemble demain. En attendant, il faut tracer en suivant les drôles de gazouillements de Romains. Il y a des bêtes qui sont habituées, comme les chèvres, ou quelques-unes qui ont des cloches qui sont élevées au biberon. Elles sont habituées à ce qu'on les appelle, donc quand on les appelle, elles nous suivent pour aller, elles savent qu'on change de pâturage, donc elles nous suivent grâce à ça, en fait. Déjà à 3h d'ascension, alors pour arriver avant la nuit, il faut quitter la piste et prendre les chemins de traverse par la forêt. Là, c'est pas dégagé du tout. Elles ont un peu du mal à traverser. Après, quand c'est des surdes chemins dégagés, elles voient déjà où elles vont. La broubis, une fois qu'elle est passée à l'ombroie, elle connaît. Une transhumance sans pluie, c'est long comme un jour sans pain. 2h de déluge accompagne le troupeau jusqu'à l'ancienne vacherie. Fin de balade, il est 19h passé. C'est dans l'ensemble, parce que c'est bien passé, quand même. Un peu sur les passages, vous ne le connaissez pas trop, mais après, ça va. Comme c'est pas le même chemin que d'habitude, ça fait qu'on a un peu passagé à un endroit, mais après, c'est passé. L'enclos électrique est monté. Pour le troupeau, la colo peut commencer.